C'est une soirée qu'on a voulu la plus riche et la plus diversifiée. Sur Pulseo, on a différentes thématiques depuis le lancement. Notre volonté, c'était de faire intervenir un représentant, on va dire, par catégorie, histoire, culture, sport, cuisine, vin, etc. C'est principalement le pays de Chateaubriand, la Roche-Aufée, Bain-de-Bretagne, Nord-sur-Herde et aussi Ancenis. En gros, tout le territoire qu'on souhaite couvrir depuis trois ans. Et pendant ces deux heures, vont se succéder tous ces invités. Et ce sera aussi retransmis, pas en direct, ce sera enregistré sur la radio Zenith FM, qui est basée à la Couillère, mais aussi à Vitré, avec qui on travaille depuis maintenant un an sur une émission en commun avec l'Eclerreur, entre autres. Il y aura une partie interview, échange, pour parler de leur parcours, et une partie démonstration de ce qu'ils font. Et puis, nous avons des marionnettistes qui sont basés à Toury. C'est Hervé Monneray et Flore Angel, qui vont nous proposer un petit spectacle de marionnettes au Théâtre de Vert. Pour la partie historique, l'histoire du dolmen de la Roche-Aufée. Donc, revenir un petit peu sur cette histoire un petit peu extraordinaire de ce dolmen. On aura Marie-Christine et Gérard Auger, qui vont nous parler de tango, des passionnés de tango. Il y aura une démonstration de tango, oui. Et puis, Charles-Henri Le Monnier, qui va nous proposer un sketch haut en couleur. Je l'ai déjà mis sur scène, c'est assez sympathique. On aura aussi Thierry Landel, qui va nous parler de vin. On aura enfin Anthony Delonnais-Guitton, qui vient de lancer une nouvelle discipline d'art martial sur Châteaubriand, qui est le Thurican Budo, assez particulier. Donc, vous allez pouvoir vous rendre compte un petit peu de ce qu'est cet art martial. Et donc, on vous invite à venir au Théâtre samedi. Vous pouvez récupérer vos places sur place. Pour ceux qui ont réservé, c'est mieux. Mais autrement, il y aura toujours des places disponibles le soir même. Théâtre samedi.